Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier top 5. Alors le principe du top 5, c'est qu'à partir de maintenant, c'est vous qui allez me donner les sujets des top 5 que je vais faire. Voilà, dans les commentaires, vous me proposez vos top 5. Ça peut être tout et n'importe quoi tant que ça concerne le cinéma et les séries. Voilà, ça peut être les 5 meilleurs films avec Brad Pitt ou bien les 5 pires films avec un chien dedans. Voilà, je vous répondrai. Et pour ce premier épisode, c'est moi qui vous ai dit le sujet et j'avais envie de faire un petit top 5 des meilleures comédies françaises récentes. Alors récente, récente pour moi, c'est à peu près 10 ans. Voilà, donc je me suis arrêté sur les 10 dernières années à peu de choses près et j'ai fait le petit classement des 5 meilleures comédies françaises des 10 dernières années. Alors les comédies françaises, pour le coup, bon, on a connu des âges bien plus intéressants, je pense. Je pense que si je devais faire les 5 meilleures comédies françaises de tous les temps, il n'y en aurait pas forcément beaucoup de la dernière décennie. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de revenir sur cette dernière décennie et essayer de trouver quel film vraiment m'ont plu. Alors je pense que mes choix ne vont pas plaire à tout le monde, c'est totalement subjectif. Vous allez voir, il y a des trucs assez surprenants, il y a des films qui ont eu genre 1,2 sur Halo Ciné, mais c'est pas grave, j'assume. Et je précise aussi à la différence des comédies que j'ai vues quand j'étais enfant ou même des comédies un peu plus vieilles, c'est pas des comédies que j'ai revues des milliers de fois, enfin voilà, des trucs comme les bronzers fond du ski, j'ai dû le voir 50 fois. Ben les trucs comme les comédies des 10 dernières années, je les ai pas regardés beaucoup de fois, j'ai pas regardé des films dont je vais vous parler plus de 1, 2 ou 3 fois, 3 fois grand max, quoi. Donc j'ai moins de recul et surtout je les connais un peu moins bien que des trucs comme La Cité de la Peur ou L'Innet de Con. Évidemment, c'est moins culte, mais ben c'est comme ça, je dois faire mon top et je vais vous donner mon top 5. Donc, numéro 5. Et ben le numéro 5, écoutez, j'ai bien réfléchi et je vais le donner à Baby Sitting, voilà, le premier film de Philippe Lachaud. Alors déjà, il faut préciser que Baby Sitting, c'est un des plus gros cartons au cinéma de ces 10 dernières années, c'est un des films les plus rentables de la décennie et ben c'est pas pour rien, je trouve que le film est plutôt, plutôt vraiment pas mal. Alors rapidement, l'histoire de Baby Sitting, pour ceux qui la connaissent pas, c'est un espèce de repompage-mixage de Very Bad Trip et de Progélix. En fait, on est dans un film où un personnage rentre chez lui et sa maison a été saccadée parce que le Baby Sitter n'a pas gardé son enfant comme il fallait apparemment et il retrouve un caméscope, il branche le caméscope à la télé et en regardant les images, il va revivre toute la soirée qui s'est passée, qui a été filmée par des amis du Baby Sitter en question et on va revivre cette soirée et on va comprendre pourquoi la maison est à ce point-là en bordel et surtout, où est l'enfant qui a plus ou moins disparu ? Donc voilà, on est vraiment à la jointure de Very Bad Trip avec ce côté, on se réveille le lendemain, on sait pas ce qui s'est passé, on remonte le temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de Progélix parce que c'est beaucoup de caméras, on va dire, un faux fond footage où ils ont un caméscope qui a tout filmé. Et pourquoi j'aime beaucoup Baby Sitting ? Parce que je trouve que c'est un film qui prend son temps pour préparer des blagues et qui finalement tombe vraiment juste au moment de les faire. C'est débile, mais moi, il y a une blague sur Mario Kart qui est préparée depuis quasiment le début du film et c'est une accumulation de petits détails. Tu vas voir un kart quelque part, tu vas voir un costume de machin à droite et toutes les 20 minutes, il y a un petit rappel, un coup, tiens, il y a une peluche qui arrive qui ressemble à une banane. Et quand la blague vraiment arrive, quand le moment Mario Kart arrive, il y a une espèce de montée qui s'est faite qui fait que tu te marres parce que tu as tout accumulé et là, tu peux te lâcher. Et ça, ça arrive plusieurs fois dans le film et je trouve que le premier, en tout cas, Baby Sitting, je ne parle vraiment que du premier, je déteste le deuxième, je trouve que le deuxième, il est très paresseux, mais le premier arrive très très bien justement à gérer cette espèce de logique de plusieurs temporalités, de faire des blagues sur un truc que tu vas voir, voilà, le mec met un cigare dans sa bouche, il fume le cigare et à un moment, tu vas te rendre compte qu'en fait, le cigare, il a été foutu dans le cul de quelqu'un, donc c'est drôle parce qu'il fume un cigare qui a été dans le cul. Ça me fait encore rire maintenant. Donc voilà, je trouve que c'est une comédie qui est plutôt ingénieuse, qui est assez bien filmée, mine de rien, les moments de fan footage et des plans séquences qui sont assez surprenants, il y a une espèce de course-poursuite en bagnole qui est franchement bien faite et ils vont accentuer le truc dans le 2, d'ailleurs, il y aura beaucoup plus de plans séquences un peu compliqués, mais dans le premier, c'est plutôt bien fait, il y a un gamin qui est assez insupportable mais qui est insupportable d'une manière qui sert vraiment le film, il y a Philippe Lachaud qui est un acteur que je trouve plutôt bon et sympathique, moi il me plaît pas mal comme mec, c'est un réalisateur que j'aime bien, je ne suis pas fan de tous ses films mais je faisais partie des gens qui avaient bien aimé Mickey Larson et ce n'est pas pour rien, c'est un mec qui pour moi a du talent et qui est très bon dans la référence, qui arrive à très bien manipuler les références et c'est pour ça que par exemple je pense à la blague de Mario Kart, celle qui m'a le plus marqué mais il manipule toujours des espèces de références à la pop culture, il les détourne et il a le mérite de réussir à bien me faire rire avec ça et franchement, c'est pas le plus grand film de la décennie, non, mais quand j'essaie de retrouver les comédies qui m'ont plu, celle-là fait partie de celles qui m'ont plu parce que c'était drôle, rafraîchissant, même si c'était du pompage de d'autres choses, bien fait, ingénieux et écoute, c'était pas non plus hilarant, 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 j'ai pas envie de rire à chaudes larmes non plus mais c'était franchement un bon film. Attends, les chaudes larmes c'est quand on pleure quand on rigole ? Moi je sais plus, elle est compliquée cette langue. Numéro 4, j'ai choisi Problemos, Problemos, la comédie d'Eric Judor qui est sur une espèce d'apocalypse où on se retrouve avec un groupe de zadistes qui vont devoir survivre entre eux et ça va devenir n'importe quoi. Donc c'est une espèce de fable, une espèce de fable pour justement critiquer un peu tout le monde, critiquer le capitalisme et à la fois critiquer justement les inter-mondialistes. C'est un bon bordel qui se fout de la gueule de tout le monde et justement c'est ça que je trouve assez bien senti, c'est que tout le monde en compte pour son grade. Ça me donne l'impression un peu de regarder l'épisode de South Park où à la fois aussi bien les véganes que les carnivores se font défoncer par des vannes. Et ce qui fonctionne dans ce film c'est que c'est à la fois totalement absurde, il y a une galerie de personnages qui est franchement fan d'art, je veux dire, il y a M. Fraise qui est extraordinaire dans le film, il y a Blanche Gardin qui est horrible dans le bon sens, je veux dire, un gamin auquel elle ne veut pas attribuer de sexe donc tout le film Eric Judor essaie de savoir si c'est un garçon ou une fille et il s'appelle juste l'enfant. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est une satire, on pousse à l'absurde des détails de traits de personnalité ou de traits surtout de choix de société qui font que tout le monde, c'est une dérision, on est dans la dérision totale. Et ce qui est intéressant c'est que c'est ainsi le petit théâtre de la petitesse humaine et moi j'aime bien les films qui traitent de ça en fait, qui font que les personnages sont tous finalement irratrapables, il n'y en a aucun pour rattraper l'autre, ils sont tous plus détestables les uns que les autres et surtout plus la situation avance et plus ceux qui avaient soi-disant des bonnes intentions au départ se retrouvaient être les premiers des connards en fait. Il y a vraiment des blagues qui m'ont fait marrer, il y a vraiment des vraies blagues qui m'ont vraiment fait marrer longtemps, je veux dire la blague du clodo, enfin à un moment il y a quelqu'un qui prenne pour un chaman et en fait c'est juste un clodo et c'est quelque chose qui me fait vraiment marrer parce qu'il y a des retournements de comportements qui vraiment me font triper de ouf. Donc évidemment c'est un film d'Eric Judor et Eric Judor c'est quelqu'un quand même qui s'est beaucoup remis en question dans son cinéma ces dernières années qui a appris des gens avec qui il a travaillé notamment de Dupieux et qui arrive à être dans quelque chose d'à la fois absurde et d'à la fois finalement d'un c'est concret qui arrive justement à questionner beaucoup de choses de notre société actuelle et moi ça me fait plutôt marrer quoi. Et en plus il se donne un personnage mais qui est le plus détestable du film il est horrible son perso je veux dire il essaye de baiser une gamine pendant tout le film il a deux doigts de la pédophilie enfin c'est vraiment c'est vraiment mais il est affreux et il s'assume totalement donc c'est quelque chose que je trouve assez génial d'un acteur qui ose à ce point là être dans le malaise moi ça me plaît voilà on est un peu dans cet humour du malaise qui est un humour qui manipule beaucoup dans la série Platane et qui est vraiment inspiré de quelqu'un comme Ricky Gervais là on est pas totalement là dedans mais à la fois on l'est un peu on est dans ce personnage qui arrive dans un groupe et qui méprise tout le monde mais qui à la fois vaut moins qu'eux donc qui est dans cette espèce de zone étrange où tu te fous de la gueule de tout le monde en fait enfin tout le monde est tellement méprisable que t'as moyen de te marier de tout le monde et ça fait plutôt du bien le gros bémol de ce film c'est clairement sa fin je trouve que sa fin elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe alors je comprends où ils veulent en venir mais tu sens qu'il manque un tout petit peu une vraie boucle quelque chose qui vraiment te fait ressortir du film en te disant genre ah oui putain c'était complet là ça te fait un peu dire genre ah ok ouais c'est une petite pirouette mais ça fonctionne pas des masses et c'est dommage parce que l'idée de base est quand même vraiment pas mal de finalement critiquer le capitalisme pour se retrouver à le reconstruire bêtement parce que on n'a rien trouvé de mieux même dans cette situation là il y avait quelque chose à faire et ils le font mais ça va pas assez loin et je trouve que c'est trop abrupt la manière de sa fin mais voilà c'est une super fable c'est drôle les personnages ont tous bien joué il y a de quoi se faire plaisir et donc ces 10 dernières années mine de rien j'ai pas eu grand chose d'autre qui m'a plu à ce point donc il est 4ème 3ème alors là je pense que je suis sur le film le moins aimé de cette liste c'est celui-là qui a une note affreuse sur Allociné ça s'appelle Protéger et Servir c'est un film d'Eric Laveine avec Clovis Corniak et Cadmerade c'est une espèce de comédie policière alors ce film c'est l'histoire de Michel et de Kim Yang qui sont deux inspecteurs de police donc il y en a un qui est joué par Cadmerade et qui est un espèce de cato qui a grandi dans l'orphelinat et qui est totalement dévoué à l'église dans laquelle il a grandi et qui est totalement naïf et croyant il a inventé le Rock Alleluia des choses qui sont assez grotesques et géniales et le deuxième c'est le meilleur personnage du film c'est Kim Yang qui est joué par Clovis Corniak qui joue un mec qui a été adopté par des Vietnamiens plus laissés à l'abandon donc il y a une espèce de culture vietnamienne et qui en plus est totalement radin et en plus de ça est totalement en chien sur les meufs et ça fait un perso mais qui est totalement improbable et Clovis Corniak il y va à fond et c'est grotesque quoi l'histoire du film c'est le fait qu'en fait c'est deux gros toccards c'est les pires flics de France mais par une embrouille informatique qui se retrouve à être élu le meilleur flic de France et donc on va les charger de protéger une ministre qui est en train d'essayer de gérer une affaire d'attentat où il y a une série d'attentats en France et la ministre c'est Carole Bouquet donc ils vont devoir la protéger mais le truc c'est que vu que c'est des branques et vu qu'il y a une espèce de complot autour de ça ça va donner lieu à plein de péripéties totalement grotesques dont on n'a pas grand chose à foutre on est sur une vraie comédie à gag et mine de rien c'est un truc qui se perd un peu on est sur du gag mais potache à mort des trucs mais d'une débilité sans nom enfin voilà on est sur un machin où ils ont poussé les potards de la connerie assez haut et moi ça genre enfin ce film me fait marrer mais comme pas permis quoi pour moi c'est un vrai nanar culte en fait sincèrement ce film ça me fait penser à un film un peu de ouais un truc comme c'était Brothers quoi des trucs où t'as les persos qui sont tellement débiles que ça te donne des situations mais tu te dis mais putain mais les mecs qui ont osé écrire ça mais franchement respect quoi je veux dire il pète et il veut absolument rattraper son P avant qu'il atteigne la surface donc il veut poursuivre la bulle de P enfin voilà et ça c'est le genre de truc je me dis que t'as ils ont osé ils ont osé écrire un truc comme ça bah franchement bravo parce que ça me fait rire voilà en plus ce perso mais surtout Kim Yang quoi enfin déjà Claude Skerniak qui joue un mec qui s'appelle Kim Yang je trouve ça génial il y a un perso qui est tellement radin qu'il fait par exemple les promos et donc il achète genre des stocks de tuyaux d'arrosage parce que c'est en solde donc il a son appart qui est rempli de tuyaux d'arrosage et je me dis mais c'est tellement une idée de merde voilà mais non mais voilà ça fait partie de ces films où rien que d'en parler ça me fait éclater de rire je veux dire il y a Running Gag tout le film où Carole Bouquet elle pue de la gueule et voilà c'est tout donc les personnes qui lui parlent ils font genre oh 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 ils osent pas lui dire c'est génial je trouve ça génial donc voilà j'ai un amour inconditionnel pour ce film je pouvais pas vous dire exactement pourquoi c'est vraiment génial pour moi c'est juste que c'est à la fois totalement con un peu nul c'est un espèce de truc qu'on voit plus en fait je trouve qu'il y a en fait ça qui me plaît c'est qu'il y a 0 second degré c'est un film qui est ultra premier degré dans sa connerie et ça me rappelle les belles années des belles parodies qu'on fait plus ça me rappelle des trucs comme les Y a-t-il un flic on est dans cette débilité totale alors après on est moins dans la loufoquerie je veux dire c'est moins loufoque qu'un Y a-t-il un flic ou les films de Zaz mais on est quand même dans de la connerie pure et franchement c'est une petite pépite que j'adore je sais que les gens n'aiment pas ce film mais globalement moi j'arrive pas à faire en sorte de le détester je l'adore il me fait marrer de malade à chaque fois que je le vois donc voilà je vous le recommande pour la rock hallelujah franchement regardez protéger et servir je pense que ça va pas du tout vous faire rire si vous êtes pas dans le même délire que moi mais moi c'est vraiment un grand grand moment à chaque fois que je passe devant cette espèce de film et le numéro 2 alors pour le coup c'est un film qui a un peu rien à voir avec les autres qui est beaucoup plus intello sans l'aide vraiment c'est la loi de la jungle réagée par Anthony alors il a un nom imprononçable Petra Djokov quelque chose comme ça bref écoutez c'est avec Vincent Mackayne et Valama Ponce je sais pas comment ça prononce son nom elle et alors là on est dans une comédie qui pour le coup encore une fois est une comédie qui ressemble un peu à des vieilles comédies à du Jacques Tati ou à du Claude Zidi enfin il y a des gags dans tous les sens qui est totalement absurde et grotesque mais justement qui est ultra à la fois qui est une vraie satire du monde dans lequel on vit du monde du travail surtout de la technocratie française qui est en fait le principe du film c'est qu'on a un mec qui est stagiaire mais qui a 40 ans au ministère de la norme et qui est envoyé en Guyane pour normer à l'européenne la construction d'un chantier d'une piste de ski qui va s'appeler Guyaneige donc voilà c'est totalement aberrant et en fait tous les personnages sont absurdes et c'est un espèce de pamphlet contre la bureaucratie française l'administration la manière dont on dont on gère notre société et c'est hyper acerbe mais à la fois c'est totalement déjanté quoi en mise en scène ça va dans tous les sens il y a une séquence au début où t'as le ministre de la norme qui lui explique sa mission et t'as trois fois le même plan qui se répète de manière inlassable comme ça où le mec est à son bureau il se relève il lui explique un truc et il se retrouve à son bureau il se relève et c'est un peu déjanté comme ça la mise en scène est totalement libérée c'est totalement foutrac quoi et ça va dans tous les sens je veux dire t'as une séquence où t'as un huissier qui débarque chez lui il se met à tronçonner son piano pour l'enlever et après t'as des bodybuilders qui sont là pour réussir à tout péter chez lui pour faire une perquisition enfin voilà c'est vraiment ce délire où tu prends un fait de société qu'on connait enfin voilà je veux dire une liquidation judiciaire mais on pousse les potards encore une fois et on la rend totalement absurde pour justement dénoncer l'absurdité du truc à la base quoi évidemment le film se passe majoritairement en Guyane c'est un décor qu'on voit pas souvent au cinéma et ça fait presque film d'aventure parce que les mecs se perdent dans la jungle et ça devient un espèce de film totalement chelou avec des braconniers enfin ils trouvent des espèces de militants un mec qui kiffe les armes qui tire dans tous les sens avec une mitraillette enfin ça devient vraiment un film d'aventure et ta Villama Ponce qui joue Tarzan qui est une espèce de guide mais qui est aussi stagiaire tout le monde est stagiaire dans ce film là et qui est waouh qui est assez impressionnante dans ce film quoi il y a une séquence où ils prennent des aphrodisiaques elle est là elle danse elle se frotte et elle est ultra sexuelle waouh ça envoie du steak je peux te dire que pfff elle te laisse pas indifférent la demoiselle dans ce film là en tout cas et franchement j'étais pas hyper fan de cette actrice mais dans ce film elle m'a vraiment mis une claque donc c'est un beau film qui est vraiment poétique qui est très drôle parce que c'est totalement barré mais à la fois c'est assez profond sur ce que ça balance et j'aime beaucoup ces films qui justement c'est de la satire pure et dure vraiment de la vraie satire mais qui est totalement loufoque et c'est cette loufoquerie qui fait que la satire passe d'autant mieux quoi et il y a des très bons acteurs je veux dire il y a il y a Mathieu Malric qui joue par exemple l'équipement du consul en Guyane et il y a un truc qui est assez génial par exemple il explique que c'est tellement absurde d'appliquer les normes françaises à la Guyane parce que c'est certes français mais on est dans un climat qui n'a rien à voir et donc par exemple si tu laisses la fenêtre ouverte il fait beaucoup trop chaud si tu mets la clim vu que les murs ne sont pas adaptés comme en France et bien ils vont devenir poisseux et il met la main et le mur vraiment se décompose comme ça donc il explique que pour que le bâtiment continue de tenir debout il faut ouvrir la fenêtre mettre la clim et mettre des ventilateurs et c'est le seul moyen donc tu es là dans cette pièce avec les papiers qui volent partout et ils continuent à bosser normalement enfin c'est ce type d'humour qui est assez assez fond d'art et je vous invite vraiment à découvrir ce film qui vaut grave la peine qui est assez surprenant qui est un film qui finalement passe pour un film intello aujourd'hui alors que à l'époque franchement ce serait pas c'est vraiment un hommage aussi aux grandes comédies gaguesques de la belle époque qu'on ne fait plus vraiment maintenant donc j'aime beaucoup ce film c'est une des très belles surprises de cette décennie c'est le réalisateur qui avait fait la fin du 14 juillet qui est aussi un peu dans cette même veine totalement foutrac déjanté qui est ultra rythmé et qui est un peu considéré comme un film de hipster alors que bah je trouve ça hyper drôle même si t'es pas un hipster mais si j'ai un hipster je ne sais pas et le grand gagnant de ce top 5 écoutez c'est un film que j'aime énormément c'est Fatal et oui Fatal alors Fatal beaucoup de gens peut-être ne l'aiment pas je sais pas mais je trouve que c'est un excellent film c'est un film qui est pour moi très bien fait très bien écrit très intelligent et surtout très très bien réalisé donc Fatal Bazooka écoutez c'est plus ou moins une repompe de Zoolander on va être sur ce personnage de Fatal qui est un grand rappeur ultra hardcore qui va à un moment faire une connerie parce qu'il se sent oppressé par un nouveau mec qui rentre dans la music game on est un peu sur ce milieu de la musique et bah il va se retrouver à perdre tous ses amis son entourage et à se faire virer de sa maison de disque bref il va retourner chez lui pour se ressourcer et il reviendra plus fort et il créera Metakagoul Futakagoul qui est donc le grand tube de Fatal Bazooka le rappeur qui existe dans notre vraie vie qui est toujours interprété par Mickaël Youn ça que j'aime bien c'est que c'est une origin story au rappeur qu'on a connu donc c'est que j'aime bien je trouve qu'il a bien géré son concept Mickaël Youn aussi bien son concept de rappeur qui a fait des chansons un peu parodiques et plutôt bien faites et entraînantes mais à la fois très drôles et bah le film justement utilise très bien le personnage qu'il a créé pour lui donner une vraie origin story qui est plutôt plutôt cool donc ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est que c'est encore une fois une satire moi j'aime beaucoup les satires et là donc c'est une satire du monde de la télé et du divertissement et c'est quand même ultra acerbe et je trouve que c'est ultra pertinent c'est débile mais par exemple je vous donne un exemple au début ils se foutent de la gueule des rappeurs et de ce côté pimp enfin ultra tape à l'oeil grotesque donc t'as Fatal qui est sur un bateau au milieu d'une rue en train de faire le rappeur et donc ça paraît débile et le truc c'est que 3 ans après il y a un mec qui s'appelle Taio Cruz 2 ans après qui va faire une chanson qui s'appelle Hangover et qui est la même chose il va être sur un bateau au milieu de la ville enfin je veux dire voilà le mec il parodie un truc fatal qui deviendra finalement la réalité un peu après donc il est vraiment pas à côté de la plaque du tout dans tout ce qu'il balance je veux dire il se fout de la gueule de tout le monde l'industrie musicale voilà t'as ce côté ultra bien pensant avec ce personnage de Chris Proles qui est interprété par un acteur que je ne veux pas trop Stéphane Rousseau mais qui pour le coup dans ce film est franchement très drôle donc c'est voilà ce côté ultra ultra progressiste à l'absurde le mec il est même pas végétarien il est végétarien il bouffe rien il bouffe que des cailloux il fait caca dans son jardin il prend pas de douche il se frotte comme les porcs enfin ce côté voilà grotesque où tu encore une fois tu prends un cac et le côté voilà ce véganisme ou cet appel à l'écologie et tu le parodies en en faisant un truc mais totalement grotesque en l'exagérant et tout ça est comme ça dans le film au début t'as plusieurs clips qui s'enchaînent et c'est tellement drôle c'est des parodies de R'n'B des parodies de chorale la chorale la chorale qui s'appelle Pédophile d'ici Pédophile d'ici Pédophile d'ici Pédophile d'ici avec des Salmanis Salmanis c'est genre la chorale des prêtres c'est génial j'adore cette idée et évidemment c'est un film qui critique l'hypocrisie générale de ce milieu voilà le mec quand t'es au top tout le monde te lèche la bite et dès que tu commences à faire un faux pas tout le monde te lâche d'une seconde sur l'autre c'est Jean Bengui qui joue son producteur il est imbuvable il est détestable et fatal il a ce côté où il est imbu de lui-même il pense que c'est le meilleur et finalement il se rend compte que tous les gens qui l'entourent ne l'aiment pas forcément vraiment alors sa meuf au moment où il dit je suis réuné la meuf en deux secondes elle le plaque c'est ce style de délire qui est très très bien finalement senti qui n'est pas nouveau c'est vraiment un calqué de Zoolander c'est quasiment le même squelette dramaturgique mais c'est pas pour rien c'est efficace de reprendre la structure d'un film qui a très bien marché qui fonctionne très bien ça fait que le film est efficace j'aime beaucoup les personnages qui entourent Michael Youn il y a Fabrice Eboué qui est dans un de ses premiers rôles qui est franchement hilarant il est tellement détestable il joue un producteur et il est mais horrible et il y a une séquence qui me fait trop marrer où il enregistre une meuf qui fait un teaser et de vie et tu as le parallèle entre ce qu'elle chante dans la cabine et le son qui en sort et tu sens qu'en fait la meuf elle s'est pas chantée mais bon maintenant on considère qu'on peut trafiquer la voix et que n'importe quelle casserole peut réussir à balancer un tube voilà c'est des petits détails comme ça que je trouve qui nourrissent très très bien le propos qui est juste de dépeindre ce milieu de la télé et de la chanson comme étant une bonne bande de sac à merde et je trouve que le film est bien réalisé c'est vraiment un film qui est proprement filmé qui a des vraies idées qu'il arrive à mettre en place je pense notamment à une séquence par exemple où Jérôme Le Banner qui joue genre l'espèce de garde du corps mais qui est totalement homo mais qui ne comprend même pas qu'il a tiré par Fatal et qu'il est homo et qui va casser la gueule à un mec qui prend une photo et c'est un enchaînement de plans où il balance une balle il pète la gueule du gars et c'est hyper bien fait en termes de mise en scène franchement ça fonctionne vraiment bien pareil t'as une séquence où un moment t'as Fatal qui croise Chris Proles à la maison de disques et Chris Proles il lui fait son ralenti et Chris Proles il fait genre paf comme ça et t'as Fatal qui genre serre son Red Bull et la canette explose comme si l'autre lui avait tiré dessus c'est un délire où il référence un truc de western mais c'est bien fait c'est vraiment bien fait c'est une belle séquence c'est à la fois drôle et inventif et je trouve que le film est très très bien fait globalement c'est hyper bien géré c'est un film qui est très référencé la plus grosse référence du film c'est à Hot Road il va reprendre quasiment un gag plan pour plan de Hot Road c'est une chute qui s'arrête jamais et à la fin il va même le citer dans le générique évidemment il dit merci Hot Road pour la chute tu sens que le mec avait envie de mettre plein de trucs dans ce film c'est son premier film que lui réalise c'est son premier et franchement je trouve qu'il a fait un très très bon taf et la fin la fin est mythique je veux dire la fin c'est quand même un mec qui va à un télécrocher et il fait chier tout le monde littéralement c'est ça la morale c'est que le mec gagne en faisant chier tout le monde et je trouve que c'est génial après il se fout de la gueule de Chris Proll en disant qu'il va inviter sa mère à dîner et pas la rappeler on est sur ce level là et en plus de ça t'as de la zik et moi la zik de Fatal Bazooka je dois avouer je trouve qu'il a très bien géré son perso Fouta Gagoule je trouve que c'est une super chanson elle est super drôle et elle est vraiment bien bien faite j'ai trippé à l'époque où il était sorti dessus et dans le film elle passe parfaitement donc voilà franchement j'ai été hyper impressionné par ce que Michael Lewis avait réussi à faire c'est un film que je trouve parfaitement rythmé il y a des super gags inventifs quasiment toutes les 15 secondes ça s'arrête jamais il y a des bonnes vannes des bonnes répliques des bonnes situations il y a un moment où il va chasser un mouton un mouton sauvage super chelou c'est génial je veux dire il y a des vrais délires et ça fonctionne donc fatal pour moi c'est la meilleure comédie récente voilà bah écoute je pense que en tout cas je vous ai dit que je l'aimais ce film et c'est tout pour ce premier top 5 écoutez n'hésitez pas à me mettre vous quels sont pour vous top 5 des 5 meilleures comédies récentes parce que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu il y en a qui peuvent adorer moi j'avais bien aimé le premier il aurait pu rentrer dans le top 10 est-ce que c'est par exemple des trucs comme les tuches si vous êtes fan des tuches pourquoi pas est-ce que c'est je sais pas il n'y a pas eu grand chose de génialissime ces dix dernières années quand même donc c'est pour ça est-ce que c'est Visiteur 3 est-ce que vous êtes fan des Visiteurs 3 ou d'Angsterdam je ne sais pas en tout cas je vous ai donné mon top 5 n'hésitez pas encore une fois je le dis à me donner des idées de top 5 c'est vous qui me proposez des trucs et je les ferai voilà le top 5 des meilleurs films dans l'espace pourquoi pas il y a de quoi faire franchement vous avez plein d'idées n'hésitez pas soyez hyper spécifique ou large je les ferai quoi qu'il arrive si le top 5 m'inspire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là bon confinement